bon 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 comment allez-vous très très bien on se retrouve pour la présentation de mode en cours sur Farming Simulator 2013 alors c'est facile il s'agit d'un an d'un an d'un an d'une d'un an d'une heure je vais y arriver d'un an d'une heure qui qui reporte chaque fois donc qui reporte à deux reprises en date donc je peux vous montrer ça sachez que ces ordinateurs là bug bug si vous n'avez pas l'option de bêta 3 donc si vous avez il y a quelques jours j'avais pas l'option de bêta 3 et ça buggait pour ceux qui ont l'option de bêta 3 donc je vais aller dans l'acteur tout de suite pour vous montrer un petit peu ça donc je vais démarrer c'est pas ah merde j'ai oublié d'enlever le frais à mer donc voilà il avance donc je vais le dépiller donc moi c'est un ordinaire que j'aurais toujours voulu avoir évidemment en jeu parce que ça n'existait pas dans le jeu dans le temps juste avant quoi et maintenant ça existe parce que moi je fais beaucoup de silos et euh et j'aime pas toujours utiliser le le tout gros à à 4 bédules donc le plus gros donc ça j'aime pas toujours utiliser dans des petits frais et ça ça va très très bien donc je vais un petit peu je vais me endonner dans la neige pour vous montrer que ça marche à 100% donc voilà donc vous avez le V1 ici en appuyant sur V vous avez la machine qui se relève donc là je vais la rébaisser et je vais la faire actionner donc on appuie sur 2 et c'est parti donc voilà vous pouvez constater que ça marche très 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 bien mais évidemment euh dans le vrai foin ça marche encore mieux dans la vraie herbe ça marche encore mieux parce que là je vois qu'il ne ramasse pas très très bien enfin en tout cas dans la vraie herbe il ramasse un peu plus large regardez j'ai un petit peu faire un tour par ici et voilà donc là vous avez une petite ligne donc voilà donc ici vous avez votre ligne très très bien faite hein c'est une belle ligne elle est pas trop trop large c'est ça qu'il y a aussi avec eux c'est un des nœuds là et donc voilà 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 les amis hop j'ai parti donc c'est un ordinateur très facile je vais vous montrer un petit peu euh le côté tarif tac tac alors c'est dans quoi ça c'est dans des nœuds on est dans des nœuds tac 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 si c'est dans les fameuses voilà donc c'est le kunjia self mad qui coûte euh 9500 euros donc c'est pas trop cher et 4 euros par des euh par des par jours de d'entretien donc voilà donc j'espère que vous avez aimé cette petite présentation de mode si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vert n'hésitez pas aussi à lâcher euh à donner des commentaires donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et euh abonnez vous si ce n'est pas fait et si vous voulez que je vous fasse une présentation de mode donc c'est à dire une présentation de mode donc par exemple sur un tel tracteur sur une telle machine ben n'hésitez pas à me le dire mettez moi dans un commentaire je reviens que tu fasses excusez moi j'ai pour un truc que tu fasses euh un test mode sur une telle machine et je le ferai donc bye bye tout le monde c'était Olivier Beau ciao Olivier Beau la chaîne 100% Farming Simulator donc donc